Ce tas de gravats, c'est tout ce qui reste du centre médical universitaire Daniel Douadie, l'un des trois anciens sanatoriums de Saint-Hilaire-du-Touvet qui vont disparaître d'ici la fin de l'année. Il y a une grosse phase d'amiante en tout premier. Le bois qui a été trié, les plâtres qui sont aussi enlevés avant la démolition pour garder un matériau sain, c'est-à-dire inerte, qui va lui rester sur place après un concassage. Le chantier est colossal, plus de 74 000 mètres carrés de planchers à démolir sur un site de 40 hectares. L'Etat prend en charge cette déconstruction pour des raisons de sécurité, car le site est exposé aux risques naturels. On a eu des avalanches historiques exceptionnelles qui sont rentrées dans les bâtiments. Heureusement, il n'y a jamais eu de mort, mais plusieurs fois, les haules ont été dévastées à cause de ces avalanches. Il y a une dizaine d'années, les centres de soins qui avaient remplacé les sanatoriums ont déménagé dans la plaine. Et sur le plateau, les bâtiments laissés à l'abandon ont été squattés et pillés. Il a fallu effectivement un certain délai, puisque la décision de déconstruire, de démolir a été prise en 2008. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la phase quand même finale de cette démolition et voulons redonner l'état de nature ici à ce site qui avait été habité et construit depuis 1920. Ici, la nature reprendra donc bientôt ses droits, effaçant tout un patrimoine. Un crève-cœur pour certains. C'est 100 ans d'histoire du plateau des petites roches qui disparaissent. Il faut savoir que beaucoup de gens sont venus sur le plateau pour travailler dans ces établissements. Il y a des malades, une fois guéris, ayant découvert ce site, sont restés habités ici. D'ici la fin de l'année prochaine, le site aura retrouvé sa physionomie du début du XXe siècle. Il sera alors rouvert au public.